Voilà, j'ai participé à quelque chose, vous verrez ça, qui n'est pas sur YouTube, c'est sur un autre média, un média très populaire d'ailleurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vois la vie en rose, comme vous voyez, voilà voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour un chit chat make-up, je vais me maquiller en vous parlant, mais vu que j'ai pas fait d'intro quand je commence à me maquiller, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je fasse une petite intro. Ça pourrait être pas mal, n'est-ce pas ? Surtout n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, parce que sur Instagram pour le coup, j'essaye quand même de publier plus souvent. Ça fait deux petites semaines quand même que je publie plus de vidéos, parce qu'il n'y avait rien à venir en vacances, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai dans la tête en ce moment, tout ce qui me fait un peu vibrer, et j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec cette petite vidéo. Alors première chose du coup, je vais utiliser le Skin Feels Good de chez Lancome, c'est un perfecteur de teint hydratant, éclat naturel, à base d'acide hyaluronique, de glycérine végétale, d'extrait de Moringa. Je l'ai déjà utilisé deux, trois fois celui-ci, honnêtement, et franchement j'aime plutôt bien, je trouve qu'effectivement il a vraiment un effet lissant, je vais essayer de vous faire une marchée de visage pour que vous puissiez voir. C'est assez fin quand même sur la peau, assez léger, donc écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Du coup quand j'applique ce produit, je mets pas de base de fond de teint avant, c'est vraiment le seul produit que j'applique. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un effet perfecteur, dans le sens où vous voyez que de ce côté j'ai toujours mes petites rougères, etc. Et là on a quand même un côté beaucoup plus lisse, même au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'il évolue bien. Ensuite je vais utiliser le correcteur de chez By Terry, c'est le correcteur teint hybride, stylo expert, click stick. C'est pas un correcteur crémeux, mais je trouve quand même qu'il s'estompe vraiment facilement, et il couvre aussi à couvrir chez moi en tout cas. Il illumine quand même bien mon petit contour des yeux, bien que j'ai pas des cernes hyper marquées. Pour moi ça suffit, franchement je l'aime bien. Je trouve qu'il glisse bien sur la peau, il est cool, donc ouais j'aime bien. Je vais quand même un peu poudrer avec une poudre que je connais bien maintenant, parce que j'utilise quasiment tous les jours. C'est la crème, c'est la crème, c'est la poudre de chez By Terry, hyaluronic hydrapowder. Donc je vais vraiment l'utiliser en légèreté, j'ai pas envie de mettre la dose, parce que j'ai pas envie d'avoir trop 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 de matière sur la peau, sachant qu'après je vais quand même appliquer du bronzer, du blush et tout. J'ai pas non plus envie de trop poudrer, c'est vrai qu'en été en général, on a vraiment pas envie de ça. Bon là j'ai de la chance, j'ai la clim ici. J'ai beaucoup entendu sur Youtube des loges sur cette poudre-là, et je comprends tout à fait parce qu'elle est vraiment sympa. Après moi les poudres blanches, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, donc c'est vrai que je vais tout le temps préférer une poudre colorée, beige, etc. plutôt qu'une poudre blanche, mais franchement elle est très bonne, dans le sens où elle floute bien les pores, elle lisse la peau, elle a vraiment un effet un peu photoshop. Maintenant je vais appliquer un bronzer de chez Kiko. Regardez-moi comme il est beau, trop beau, magnifique. C'est un bronzer de la collection Gold Waves, c'est la teinte 01. Je l'ai reçu et je l'ai trouvé trop beau. Le packaging est magnifique de cette collection. Je pense que c'est une collection que vous pouvez retrouver en solde chez Kiko très facilement. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas ce genre de bronzer, c'est le genre de bronzer qui vous tient toute une vie. Vous avez vu comme il est énorme, qui va donner un peu de soleil au visage entre guillemets, puisqu'il va donner un petit effet à lait. Donc moi je l'utilise vraiment comme ça en trois. Donc vraiment sur les côtés du visage. Donc maintenant, je vais appliquer du blush. Et là j'utilise cette petite palette de chez By Terry. Trop belle, elle est trop trop belle. Franchement le packaging il est vraiment beau. Donc là vous avez des teintes un petit peu plus soutenues, orangées. Vous avez de l'orangé, vous avez du rose. Et là vous avez des couleurs un petit peu plus pâles. Rose aussi, mais plus pâles peut-être pour les teints justement un peu plus pâles. Voilà. Moi je vais utiliser celui qui envoie. J'adore ces teintes là pour le blush. Je mélange un peu toutes les couleurs. Et j'y vais. Et là on a un super blush. J'adore. J'adore cette palette. Pareil, depuis que je l'ai reçu, je l'ai quand même utilisé pas mal de fois. Pas non plus énormément, parce que je voulais à la base attendre de faire une vidéo crash test. Mais je n'ai pas réussi en fait. Du coup, à un moment donné je l'ai utilisé. Que ce soit le packaging, le design, la pigmentation. Franchement je trouve que c'est cool. C'est une palette très sympathique. Bon pour l'instant je ne vous ai encore rien à raconter les gars. Alors que c'est censé être un tchit-tchat quand même. Mais j'espère que vous allez bien. En tout cas que vous passez de bonnes vacances, un bel été. Je ne sais pas ce que vous faites de votre été. Mais en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous franchement ça va. On s'y fait. On est dans notre nouvelle maison. On essaye un peu de découvrir les choses qu'il y a pas loin de chez nous, etc. On prend nos marques. Et c'est plutôt cool franchement. Donc là je vais utiliser le Liquid Glow de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps dans une box de chez Filunique. Et du coup, c'est un highlighter liquide pour le visage. Alors j'ai vu qu'il était très doré. C'est la teinte Peach Fizz. Utilisé tac au niveau des pommettes. Là, là, tac, 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 tac. Il est très, 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 très doré. Alors c'est vrai que moi en général, je préfère les highlighters plus clairs. Plus, plus clairs parce que je trouve que ça illumine mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère. Je vais en rajouter. Je suis une ouf. Moi qui ne voulais pas trop mettre de matière. Tout va bien. Non mais ça va. Ouais, le glow est là. Franchement, le glow est là. C'est sympa. En fait, j'aime bien les highlighters liquides parce que je trouve que ça tient bien. Je trouve que ça a un effet un peu plus léger sur la peau. Et en même temps, ça tient super bien. Donc là, je ne sais pas si vous verrez. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon alors là, j'ai fait mes sourcils. J'ai aussi mis de la base à paupières. Puisque ce que j'utilise pour les sourcils, c'est le cabreau de chez Benefit comme d'hab. Donc ça ne change jamais. Et ma base à paupières, c'est toujours celle de chez Too Faced. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire les yeux. Et là, pendant que je vais faire les yeux, c'est là que je vais pouvoir vraiment vous parler. Donc j'utilise cette palette de chez Kiko, de la collection Jelly Jungle. Donc c'est une toute petite palette trop mignonne. Alors j'adore leur palette comme ça parce qu'elles sont hyper pratiques à emporter. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, je vais utiliser cette couleur claire sur toute ma paupière. Donc du coup, voilà. Ensuite, en fard de transition, je vais appliquer la couleur d'à côté. Donc le vieux rose là. Au niveau du creux palpébral. Et je vais remonter. Comme ça, comme je fais d'habitude. En fait, je ne vais pas faire vraiment un maquillage de fou. Voilà. Du coup, ça fait un petit moment que je n'avais plus posté sur ma chaîne. Pourquoi ? En fait, franchement, il n'y a pas de raison particulière honnêtement. Je trouve que depuis le début de l'année, je suis à part au mois de janvier où j'étais à fond. Mais après, c'est vrai que ça dépend. Ça va vraiment dans le site depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais poster à fond. D'autres fois où je ne vais plus poster pendant une semaine. Il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu le déménagement, forcément. Donc tout ça, le fait de ne pas avoir une vie trop stable, c'est sûr que ça n'a pas trop aidé. Mais il y a aussi le fait que j'ai vraiment envie maintenant je me dis que je suis sur YouTube et j'ai envie d'être sur YouTube pour être totalement libre. Je l'ai toujours été parce que je n'ai toujours fait que ce que je voulais. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'ai jamais trop été dans le fait de suivre un peu les tendances de vidéos, etc. Donc là, je vais utiliser une couleur un petit peu plus foncée pour vraiment creuser mon creux de paupière. Donc je ne suis pas trop dans ce délire-là, même si effectivement, je sais que les personnes qui regardent les vidéos peut-être aiment bien voir les vidéos se décliner, se multiplier sur un même concept, quand le concept est en danse. Mais moi, vraiment, quand je vois ça, ça me... Je ne sais pas, ça fait un effet mouton en fait. Je trouve vraiment que ça fait un effet mouton. Après, je ne critique pas du tout les gens qui font ça parce que chacun fait bien sûr ce qu'il veut sur sa chaîne, évidemment. Mais si vous voulez, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je trouve qu'être sur YouTube, c'est une chance énorme. Pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose d'énorme. Et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait beaucoup de chaînes qui se multiplient, se multiplient, se multiplient, mais sans avoir réellement une identité. Je parle de chaînes connues ou moins connues, peu importe. Mais si vous voulez, je trouve que rares sont les chaînes avec une réelle identité, quelque chose vraiment qui se démarque. Je prends une couleur encore plus foncée, le marron très foncé. Et je vais l'appliquer en coin externe pour vraiment structurer mon regard et l'étirer. Et moi, j'en suis revenue à un point maintenant où j'ai vraiment envie de... Pas de trouver ma voie, mais un petit peu en fait. J'estime que je l'ai déjà trouvé parce que tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est des choses qui me plaisent, qui me parlent, etc. Mais j'ai vraiment envie, si vous voulez, de sortir un concept de vidéo qui serait vraiment propre à moi, qui serait vraiment mon identité. J'ai envie de faire des choses plus folles. J'ai envie de faire des choses mieux. Et j'ai envie surtout de faire des choses qui me ressemblent à 100%. Même si tout ce que j'ai fait sur ma chaîne jusqu'ici, ça me ressemble déjà à 100%. Mais vous voyez, je suis très très fan de mode. Mais je ne suis pas qu'une fan de mode. J'ai envie en fait de créer un concept qui mêle toutes mes passions. Et en fait, ce concept, je travaille depuis quelques semaines maintenant parce que j'ai vraiment trouvé le concept que je voulais faire. Le problème, c'est que ça va me demander évidemment beaucoup plus de temps. Ce n'est pas le genre de vidéo que je vais pouvoir faire tous les jours. Je pense que si déjà j'arrive à en sortir une tous les deux mois dans ce concept-là, ce sera déjà énorme. Mais au moins, j'aurai mon concept qui est propre à moi en fait. Maintenant, je vais utiliser le marron nacré qui est très joli pour toute ma paupière en fait. En fait, on va faire une espèce de smoky. Au final, ça va ressembler à ça. Et depuis tout à l'heure, en fait, la palette, j'aime beaucoup. Franchement, les couleurs là comme ça, j'aime beaucoup les couleurs qui sont des couleurs pour l'instant que celles que j'utilise neutres, mais plutôt chaudes. Et c'est plutôt sympa parce que c'est ce que je préfère. En fait, si je m'amuse autant à être sur YouTube et si je suis contente de pouvoir en vivre, c'est parce que je fais des choses qui me plaisent. Et donc du coup, si je viens à me lasser de ce que je fais déjà, je trouve que c'est important de pouvoir se réinventer, de pouvoir faire des choses plus folles qui me correspondent encore plus pour pouvoir continuer à aimer ça. Parce que si je fais des vidéos juste pour les faire, il n'y a aucun intérêt. Si je vis de ça, c'est parce que ça me plaît réellement et parce que ça me passionne. Sinon, je n'ai aucun intérêt à faire ça et je préfère encore aller travailler ailleurs plutôt que de faire des vidéos juste pour les faire et dire voilà, j'ai fait le job. Et là, j'ai le concept. J'ai déjà commencé la première vidéo que je compte... Enfin, j'ai déjà commencé quelques éléments parce qu'en fait, ce concept-là va me prendre beaucoup plus de temps, comme je vous l'ai dit. Ça va me demander beaucoup plus d'organisation. Je vais avoir besoin de figurants, je vais avoir besoin de lieux, je vais avoir besoin de plein de choses. Donc, si vous voulez, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça demande énormément de travail et aussi plus encore d'investissement financier parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir faire pour ces vidéos-là qui vont être payantes. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le genre de vidéo qui va demander beaucoup plus de tout, mais que je vais être hyper fière de vous proposer parce que ce sera comme si c'était à chaque fois une partie de moi. Dans les vidéos que je vous propose déjà, je vous propose déjà une bonne partie de moi, mais il y a toute une autre partie que je pense que vous ne connaissez pas et ce n'est pas que j'ai envie forcément que vous la connaissiez, mais c'est juste que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que j'ai besoin de l'exprimer. En tout cas, mon make-up, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est plutôt cool. Du coup, je suis restée qu'avec les teintes marronnées. Peut-être que je vais mettre un peu de rose aussi quand même au niveau du creux en haut, au niveau de la paupière fixe, non ? Pour colorer un peu. Ouais, là, là, c'est cool. Du coup, voilà, je travaille sur ça. Il faut dire aussi que ce sera un concept un peu plus aussi artistique puisque ça mêlera aussi plusieurs arts. Maintenant, je vais utiliser un liner de la collection Gold Wave de chez Kiko et c'est un eyeliner en roulette. C'est trop bizarre. En fait, c'est une petite roulette. Donc là, par contre, les gars, je n'ai pas trop confiance parce que ce genre de liner... Moi, je suis habituée au liner feutre. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu du mal à faire mon liner avec ça. Peut-être parce que je ne suis pas habituée. Après, ça marque bien, mais... Je crois que je vais arrêter là. Ça marque bien noir, mais honnêtement, je ne suis pas du tout habituée à ce genre de liner. Du coup, je fais... Enfin, ce n'est pas du tout droit. Je pense qu'il faut savoir faire un trait direct avec ce genre de produit-là. Et moi, je suis obligée de m'y reprendre à chaque fois parce que je tremble. Donc du coup, je ne pense pas que ce soit adapté pour moi. Je vais utiliser un crayon de chez NYX. C'est le Metallic Eyeliner Waterproof en teint rose gold. J'aime beaucoup ces petits crayons. Ça fait un petit moment que je les utilise, que je les ai reçus et que je les utilise. Et ils sont très cools parce qu'il est vraiment métallique, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Bon, je vais mettre un peu de crayon noir, mais juste sous la muquase supérieure. Et en plus de ça, il faut que je vous reparle aussi de quelque chose qui va, je pense, être diffusé en septembre. Quelque chose... J'ai participé à quelque chose. Vous verrez ça. Ce n'est pas sur YouTube, c'est sur un autre média. Un média très populaire d'ailleurs. C'est vrai que là, du coup, tous ces mois, ça me paraît long et j'ai hâte que ce soit diffusé, que vous voyez ça. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est une expérience qui était très cool à vivre en tout cas. Après, j'ai hâte d'être à la diffusion pour voir un petit peu comment tout ça a été monté. Tout ça, tout ça. Mais c'était une expérience très, très cool. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que vraiment, je vous en dirai plus là-bas. Maintenant, je vais utiliser le mascara de chez Lancome. C'est le mascara Hypnose. Donc en fait, il y a la base, la base Booster XL et ensuite le mascara. Donc on va tester ça. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. D'après ce que je vois, elle attrape super bien les cils. Donc je pense qu'elle a pour but vraiment de les allonger et de peut-être donner aussi de la densité. Une fois qu'on va appliquer le mascara, on va avoir un effet plus étoffé, j'imagine. Donc moi, le mascara, là, je le kiffe bien. Franchement, je le kiffe bien. Ce que je cherche, moi, toujours, c'est du volume, de la longueur et je cherche toujours des cils beaucoup plus étoffés. Et là, pour le coup, écoutez, je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'aime bien les mascaras de chez Lancôme. C'est vrai que j'avais aussi celui de chez le Mr. Big que j'avais adoré. Ensuite, il y en avait eu un autre. Je ne sais plus comment il s'appelait. Le Grandiose, je crois. Et qui était pas mal du tout. Enfin bref, en général, je suis plutôt contente des mascaras Lancôme. Du coup, voilà ce que ça donne pour les yeux. Bon, j'ai fait un maquillage assez soft. Franchement, rien de ouf. Et maintenant, je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un crayon de chez NYX. C'est la teinte Montréal. Ils sont mâques, ils sont bien. Je vais utiliser ensuite le Plismi de chez MAC. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est une combinaison que j'adore faire en ce moment. Donc, j'adore utiliser ce crayon, ce rouge à lèvres et ce gloss. Donc, ce gloss, c'est une nouveauté de chez NYX. C'est le NYX Lingerie Gloss. Ils en ont sorti plusieurs. Ils en ont sorti comme ça. Ils en ont sorti des irisés et des pailletés. Et celui-ci, c'est le Bare With Me. Et franchement, j'adore. J'adore ce gloss. Enfin, j'adore toute la gamme qu'ils ont sorti, que ce soit même les pailletés, les irisés. Je les trouve vraiment beaux. Et celui-là, je l'aime bien. Déjà, il se sent hyper bon. Et voilà, j'aime bien utiliser ça au centre, comme ça. La texture n'est pas trop collante et tout. Franchement, c'est nickel. J'aime beaucoup. Et du coup, voilà pour ce petit make-up. Voilà, assez sympa, assez simple au final. Mais honnêtement, à part le liner, que je n'ai pas du tout kiffé, le reste, franchement, j'en suis contente. Après, l'highlighter liquide comme ça, je le trouve vraiment sympa. Mais je pense qu'au niveau des teintes, il m'en faudrait peut-être une plus claire pour avoir un rendu un peu plus lumineux. Après, on a quand même le côté glowy et tout. Mais pour un côté plus lumineux, il faudrait peut-être prendre une teinte plus claire. Mais sinon, le rendu est vraiment sympa. Donc, je suis contente de ce petit make-up. Et surtout, j'avais envie de revenir avec une vidéo où je vous parlais un petit peu parce que ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus publié. Et j'avoue aussi que là, cette dernière semaine, pour le coup, c'est parce que Rémi est en vacances. On a eu du monde à la maison, etc. Donc, vous savez, quand on a du monde à la maison, je ne pouvais pas vraiment travailler comme je voulais. Je ne pouvais même pas travailler du tout. J'ai grandi, j'ai vieilli même. Et j'ai envie d'encore plus maintenant d'exprimer tous les arts que j'aime et de vous emmener avec moi dans cette aventure. En tout cas, je vous mets tous les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo en barre d'infos, évidemment. Donc, écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous. J'ai hâte de mettre en place tout ça. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501